Eh bien, je suis avec Lorenzo, qui est connecteur entre les initiatives de coopération et d'intelligence collective, qui nous présente à chaque fois un nouvel acteur. Et aujourd'hui, on va parler donc de l'Université du Nou. Alors, l'Université du Nou, c'est quoi, Lorenzo ? Eh bien, l'Université du Nou, cette année, célébrait leurs dix ans d'existence sur le territoire français, en maître et Paul. En fait, ce sont des acteurs essentiels autour de la mise en lumière, de tout ce qui touche à la gouvernance partagée et à tous les outils en intelligence collective. Donc, sur les aspects de gouvernance, comment on va choisir ensemble, comment on va décider, comment on va vivre ensemble, d'ailleurs, d'une certaine manière aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont produit de sympas depuis dix ans ? Donc, ils ont dû faire pas mal de choses. Eh bien, ils ont eu l'occasion, avec la collaboration des colibris, de mettre en place le MOOC, gouvernance partagée, qui a été visionnée par des dizaines de milliers de personnes, que je sache. Et à la suite de ça, eh bien, il y a même une structure qui s'est mise en place, qui s'appelle les jardinières du Nou, où les personnes se rencontrent dans un mode père-à-père. D'ailleurs, là, d'ici à peine une dizaine de jours, il y a à nouveau le campus, le troisième campus des jardiniers du Nou, en Ariège, qui dure pendant trois ou quatre jours. Et par ailleurs, moi, j'aimerais peut-être revenir sur cette dimension tout à fait intéressante de l'Université du Nou, à savoir ce qu'ils ont complètement intégré dans leur approche de la gouvernance partagée ou de même que de la fascitation, la dimension de ce qu'ils appellent le sensu, c'est-à-dire la dimension de l'approche cognitive au niveau qu'on pourrait appeler du corps et du sensible. Donc, ça permet de prendre vraiment le corps, le cœur et la tête, en fait, dans la décision de prendre l'être humain complet et pas simplement un bout de cerveau qui discuterait avec un autre bout de cerveau, si j'ai bien compris. Et alors, pour participer, donc, j'imagine que ça peut passer par les jardiniers du Nou quand on veut participer, contribuer à l'Université du Nou, alors même s'ils ont aussi beaucoup d'autres initiatives, des formations, etc. Mais comment ça se passe et comment on peut participer ? Les jardiniers du Nou, en fait, c'est un réseau qui est ouvert surtout pour les personnes qui ont déjà participé ou qui sont eux-mêmes participées au MOOC, en gouvernance partagée, ou qui sont eux-mêmes déjà dans une approche de la facilitation. Après, l'Université du Nou, effectivement, offre des ateliers, des stages de formation autour de toutes ces différentes thématiques que je viens d'évoquer, gouvernance partagée, facilitation, etc. Merci, Lorenzo, et rendez-vous pour une prochaine vidéo avec, à chaque fois, un nouvel acteur. fort bien.